Le président Basirou Diomae Faï qui a prêté serment ce mardi en fin de matinée au centre des expositions de Diamna Djo est arrivé au palais présidentiel pour la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur Makissal. Une page se tourne, une autre se crée. Le président Makissal, dont le mandat s'est achevé ce 2 avril, a quitté le palais présidentiel après avoir passé officiellement le pouvoir à son successeur, Basirou Diomae Faï. Après le rituel de la passation de témoins, Makissal a remis symboliquement la clé du palais de la République à Basirou Diomae Faï. Ce dernier a raccompagné son prédécesseur jusqu'au seuil du bâtiment avant de l'observer s'éloigner sous les honneurs de la garde républicaine. Makissal, qui quitte ainsi le pouvoir après deux mandats, a largement été applaudi par ses anciens collaborateurs et le nombre public massé le long du boulevard de la République. Après avoir franchi le portail du palais de la République, Basirou Diomae Diomae Faï a eu droit aux honneurs de la garde présidentielle. A l'extérieur, un public nombreux s'est massé le long du boulevard de la République pour acclamer le nouveau président Basirou Diomae Faï. En provenance de plusieurs quartiers de Dakar et de certaines régions, le public, composé essentiellement de jeunes, occupe tout le boulevard de la République. Il s'agit principalement de partisans du nouveau président de la République, brandissant le drapeau national Ouskandan, Diomae, Sonko. Des inconditionnels du président sortant sont également présents. Tout autour, un important dispositif sécuritaire est mis en place par la police, appuyé par des éléments de gendarmerie, notamment le GIGN. A l'intérieur du palais, une haie d'honneur est formée par les gardes rouges et la fanfare de la police du portail principal jusqu'à niveau du bâtiment central pour rendre les honneurs aux nouveaux locataires des lieux. Ainsi, le drapeau portant les initiales de MS a été remplacé par celui portant les caractères BDF, comme pour dire que le palais a un nouveau locataire.